Dans cette séquence, nous allons découvrir comment nous avons pris conscience du bug, comprendre ce qu'est l'anthropocène et comment l'équipe du Lotte Club a su se mettre en mouvement face à ces bouleversements. Petits, on grandit avec en ligne de mire un imaginaire du futur, un imaginaire où on allait faire ses courses sur Mars, où on pouvait se téléporter n'importe où dans le monde, où un coup d'œil à notre miroir connecté nous dressait le bilan de santé pour la journée. Un imaginaire où on pouvait télécharger un film en deux temps, trois mouvements, même sur une île déserte. Un imaginaire où on avait réussi par la technique à dépasser toutes les limites que l'écosystème terrestre nous intime de respecter. Jusqu'à ce qu'avec une équipe formée par Corentin, on parte vivre quelques années au Bangladesh pour construire un bateau en fibre naturelle de jute. On a découvert une petite partie de l'envers du décor, où des milliers de femmes et enfants produisent nos vêtements pour des salaires de misère, où les produits chimiques servant la teinture de ces vêtements rendent un jour rouge, l'autre verte, la couleur des fleuves dans lesquels ces populations se lavent et irriguent leur culture. Où les cargos en fin de vie servant à fournir le monde de ces vêtements finissent entassés sur des plages où une fourmilière de démanteleurs recyclent tant bien que mal des tonnes de matériaux sans même un masque de protection. Où les vaches se sont mises à pêtre dans des alpages de vieux sachets plastiques. L'imaginaire qu'on miroitait venait de perdre tout son sens, faisant s'écrouler en même temps l'envie d'y contribuer. Nous sommes entrés dans une ère que les scientifiques appellent l'anthropocène, où l'action de l'homme est devenue une force géologique. Une étude de 2009 sur la pérennité de l'humanité a été réalisée par un centre de recherche scientifique dédié au développement durable, le Stockholm Resilience Center. Selon cette étude, le développement sûr et juste de l'humanité n'est possible que dans le respect de neuf limites planétaires tels que le changement climatique, la perte de biodiversité ou encore l'utilisation de l'eau douce. Sur neuf limites représentées sur ce schéma, sept ont pu être quantifiées par les scientifiques. Nous en avons déjà dépassé trois. Ces trois limites sont tout d'abord le changement climatique. Pour un avenir pérenne, la concentration atmosphérique en CO2 doit rester inférieure à 350 parties par million. Nous sommes aujourd'hui à 410 parties par million en moyenne. Par exemple, en France, chacun de nous émet l'équivalent de 11 tonnes de CO2 en moyenne à l'année. Là où nous devrions rester dans une limite maximale de 2 tonnes annuelles. Ensuite, l'érosion de la biodiversité. Le taux d'extinction normal est inférieur à 10 espèces par an. Les estimations du taux actuel sont entre 100 et 1000 fois supérieures à cette limite. Nous vivons la sixième extinction de masse et c'est l'homme qui en est à l'origine. En 2019, selon le WWF, en moyenne, 68% des populations d'espèces sauvages ont disparu. Enfin, la limite de perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, notamment utilisés en agriculture. Par exemple, pour l'azote, le seuil de rejet à ne pas dépasser dans l'eau et les milieux naturels est fixé à 82 millions de tonnes par an. En 2015, nous étions à 150 millions de tonnes par an. Le non-respect de ces limites planétaires ont et auront un impact direct sur notre environnement proche, sur nos quotidiens, sur la gestion des entreprises et sur l'économie mondiale. Nous pouvons d'ores et déjà observer quelques changements. En août 2020, par exemple, les réacteurs de la centrale nucléaire de Schuze ont dû être arrêtés pour cause de trop forte chaleur et un débit très faible de la rivière utilisée pour le refroidissement des réacteurs. La pollution et la perte de biodiversité impactent aussi grandement les organisations. Par exemple, les conchiliculteurs sont en difficulté. En plus des températures élevées des eaux favorisant les maladies chez les coquillages, ils doivent faire face à la pollution plastique qui impacte la qualité de leurs produits. Au-delà de ces limites environnementales, nous observons aussi des conditions de vie difficiles à travers le monde. L'économiste Kate Rowers a étudié le niveau d'accès aux besoins de base de l'humanité garantissant une vie digne, décrit au centre de la figure. Elle considère par exemple l'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'énergie, etc. Aucun de ces besoins n'est à ce jour garanti pour tous les humains, comme nous l'observons dans le centre du cercle. Par exemple, selon un rapport Oxfam de 2012, 19% de la population mondiale manque d'accès à l'électricité, 13% est en insécurité alimentaire, 39% n'a pas accès à un assainissement correct. Nous ne respectons actuellement ni notre planète, ni les hommes qui y habitent.